Générique Bonjour à tous, lundi 2 novembre, vous regardez Métaux à la carte en direct sur France 3. Soyez les bienvenus. Bonjour Marine. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Le temps du jour. Regardez, c'est la douceur qui domine sur une grande partie du pays. Les nuages s'invitent avec cette perturbation qui traverse. Détail dans le journal du temps. Nous commençons avec un plat simple, économique et idéal en cette période. Derrière les fourneaux, Antoine nous prépare le hachis parmentier de sa grand-mère. Alors si ce plat est souvent revisité, avouons-le, rien ne vaut l'original. Du choix de la viande à celui des pommes de terre, en passant par les secrets d'une purée réussie, Wassila Guedwood, je vous en livre tous les détails. Météo à la carte vous propose aujourd'hui la combinaison parfaite en automne, purée et viande hachée. Et son nom, le hachis parmentier, le doit au célèbre apothicaire de Louis XVI, Antoine Parmentier. Et donc me voilà moi, Antoine aussi, 400 ans plus tard, à faire quasiment la même recette. Le chef Antoine Anglaret, 27 ans, nous livre les secrets de sa recette familiale, simple et économique, à 4 euros par personne. Et voici messieurs, le hachis comme ma grand-mère. Merci beaucoup. Et un grand bisou à toutes les grand-mères de France. Notre jeune chef est un nostalgique très attaché aux histoires de transmission. En témoigne le restaurant dans lequel il officie, à Valence, dans la capitale dromoise. On a l'habitude de dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais en tout cas, derrière chaque cuisinier, il y a une maman ou une grand-mère qui nous a montré la voie. Si Antoine doit sa vocation à sa grand-mère, pour son boucher, chez qui il va chercher sa viande, c'est une affaire de grand-père. Bonjour. Et bonjour. Vous allez bien ? Ça va, Elou ? Ça va. Il y a près de deux ans, Arthur a repris le commerce de son papy. Ah, il est juste là, regardez. Vous allez le chercher. A 84 printemps, Jacques veille toujours au respect de la tradition bouchère. Du coup, il a enlevé son masque pour prendre l'air frais dehors. C'est toi qu'on veut. C'est la deuxième génération de bouchers de la famille. Donc il a repris de son père. Je suis à la retraite. Normalement, je ne devrais pas être ici, mais c'est plus fort que moi. Je suis là, je supervise. Ou alors on me donne l'impression que je supervise. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Et pour la recette de hachis parmentier, notre famille de bouchers conseille de la basse-côte. C'est un morceau qui n'est pas trop gras, qui en même temps garde un petit peu de gras quand on va faire cuire la viande. Et qui, du coup, va rester bien moelleux et pas sec comme d'autres morceaux. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Avant de retourner en cuisine, Antoine en profite pour acheter quelques pommes de terre. Salut. Bonjour. Il a choisi la grilla, une variété de saisons à chair ferme, pour une purée bien onctueuse. Elle a aussi l'avantage d'être peu onéreuse, un euro le kilo. Ces pommes de terre, elles sont vraiment d'enfer. Tu prends que ça ? Ah, je prends que ça et que des grosses. Une fois que je n'ai plus une, elle fait 1,4 kg. Plus c'est gros, plus ça va être rapide à éplucher. Merci à toi, à la prochaine. Première étape de la recette, nettoyer les pommes de terre. Hop, à l'eau chaude, avec les doigts. Alors après, il y en a qui les épluchent avant de les laver. Moi, je n'aime pas. L'amidon qu'elle contient va faire comme une couche protectrice autour. Si jamais on enlève cet amidon avec l'eau, elle va absorber toute l'eau et elle ne va pas se tenir. Alors vous me direz, pour une purée, on s'en fiche. Et ben non. Et attention, on ne plaisante pas avec la purée. La réussir repose sur une série de petits détails, comme couper les pommes de terre en deux lorsqu'elles sont trop grosses. On va mettre les pommes de terre, départ, eau froide. Hop, juste un petit peu plus d'eau que de volume de pommes de terre. Et mettre à peu près 20 g de sel par lit. Moi, j'ai l'habitude, je sais que ça fait à peu près 10 g une grosse pincée de gros sel. Pour 2 litres d'eau, le chef met donc 2 grosses pincées, un dosage inspiré de Joël Robuchon, grand chef maître de la cuisine de la pomme de terre. Le légume est l'une des bases de la cuisine française depuis le 18e siècle, depuis qu'il a été introduit en France par Antoine Parmentier. Il l'a utilisé pour mettre fin au cycle famine d'Isette, qui régnait à cette époque dans les campagnes françaises. Donc on a planté des pommes de terre en France, on a fait des plats que tout le monde pouvait faire avec cette pomme de terre. Antoine Parmentier espérait soigner Louis XVI de la tuberculose, quand il a fait cette recette. Je ne sais pas très bien si ça a marché. Une chose est sûre, le célèbre roi n'est pas mort de la tuberculose. Après 15 minutes dans l'eau bouillante, les pommes de terre sont cuites. Et attention, chaud devant. Voilà. On les remet sur le feu, on ajoute la crème, on les écrase et on mélange énergiquement. Allez, encore un peu. La purée est donc prête. On va passer à la viande, on va commencer avec l'oignon. Alors on ne fait pas trop fin et c'est fait exprès, parce que ça va cuire une heure. Pour un peu de temps en cuisine. C'est la matière première qui nous manque le plus. Antoine ajoute la viande hachée qu'il casse à l'aide d'une spatule et il mouille ensuite avec du bouillon de légumes. À peine à hauteur. Il incorpore maintenant une demi-botte de persil ciselé. Et alors oui, ça fait beaucoup de persil, mais c'est normal. Je ne peux pas oublier que c'est une recette d'apothicaires et que le persil est rempli de fer. Alors avant, on utilisait beaucoup plus d'herbes en des grosses quantités. À l'époque où la nourriture n'était pas aussi barillée qu'aujourd'hui. Une fois le bouillon réduit, il ne reste plus qu'à dresser le hachis parmentier. Alors moi, j'aime bien les hachis généreux. Et alors on va bien tasser la viande. Pour que le hachis puisse se tenir quand on le sert. Enfin, un peu de fromage râpé. Et c'est parti pour un quart d'heure à 180 degrés. Le succulent hachis parmentier de la grand-mère d'Antoine est terminé. Simple à préparer à la maison, il nécessite peu d'ingrédients. Bon appétit ! Et alors dernière petite astuce pour le hachis, il peut aussi se préparer la veille, se mettre au frais. Et le passer 30 minutes au four à 180 degrés, il n'en sera que meilleur. Bon appétit ! Oui, c'est souvent meilleur le lendemain, ce genre de recettes, pardon. En tout cas, rien de tel que les recettes de grand-mère, vous l'avez vu. Et si vous avez peut-être perdu la vôtre, celle de votre mamie, nous vous avons mis celle d'Antoine sur notre site internet. A vous de jouer maintenant. Et nous partons à Bayonne où Cédric a deux amours, le jambon et le rugby. Cet ancien joueur professionnel s'est reconverti en charcutier. Sa spécialité, le jambon de Bayonne évidemment, qui l'affine à l'air libre, entre douceur et humidité. Un essai transformé qui nous est raconté par Irène Fourmont. Bienvenue à Bayonne, la capitale du Pays Basque, pour une rencontre avec Cédric, 1m97, un homme au destin unique, devenu pilier de la charcuterie basque après avoir été rugbyman pour l'Aveyron Bayonnais. Meilleur souvenir de rugbyman, gagner à Biarritz. Ça reste un moment particulier dans ma mémoire de rugbyman. Mais Cédric s'est converti dans la spécialité locale, célèbre dans le monde entier, le mythique jambon de Bayonne. On a la chance de travailler un produit noble et on essaye toujours d'aller vers l'excérence. Et comme le veut la tradition au Pays Basque, le jambon est découpé par un cortador. Les tranches, elles doivent être fines et petites. Ah, mon mari, il est parfait comme un cortador. Aujourd'hui, Cédric et sa femme Guylaine ont repris l'entreprise familiale, située dans le centre de la cité basque, une institution pour les Bayonnais depuis 1946. Ce que j'aime beaucoup dans Bayonne, c'est que c'est une ville authentique. On est en plein centre de la ville, à côté des Halles. On sent vraiment le cœur de la ville battre. On a la chance d'avoir un centre-ville historique beau et très animé. Si ce fameux jambon porte le nom de Bayonne, après s'être appelé jambon d'Ortis ou de Béarne, c'est parce qu'au XVIIe siècle, l'intense activité portuaire de la ville permet d'assurer l'exportation et la promotion du jambon. Quant à ses secrets de fabrication, voici ce que dit la légende. C'est l'histoire de promeneurs qui ont trouvé un sanglier qui s'était perdu et qui était recouvert de sel près de sa liste de Béarne. Et donc en fait, ils se sont rendus compte que la viande avait été salée et conservée. Et c'est suite à ça qu'ils ont créé le jambon de Bayonne. Après, est-ce que c'est la vérité ou juste une histoire ? Ça, on ne peut pas le savoir. Une méthode de fabrication ancestrale que Cédric continue d'utiliser dans ses ateliers. Salut Ivan, ça va ? Bon, tu sales ? Ça y est. Là, il sale le jambon à la main, donc il fait pénétrer le sel, un mélange de sel, de salisse de Béarne et d'épices. On le frotte à la main, il sort de bien homogéniser le sel. Les jambons sont ensuite entreposés dans une chambre froide à 1 ou 2 degrés. C'est l'étape dite du pré-repos, avant l'étape d'affinage dans une salle à 14 degrés. Là, on va y rester à peu près un mois, donc on a augmenté en température, on baisse en hygrométrie. Donc la phase de salaison commence à partir de ce moment-là. Et si le jambon de Bayonne possède un goût si particulier, c'est grâce à ses différentes chambres d'affinage. Il faut savoir qu'un jambon de Bayonne, il y a 30-40 ans, on le mangeait à 6-7 mois, parce qu'on n'arrivait pas à le conserver beaucoup plus. Là, maintenant, avec cette multiplication des étapes en chambres froides, là vraiment, on arrive à pouvoir aller sur des affinages beaucoup plus longs. 12 mois, 18 mois, voire même plus. Et surtout, on a une régularité, une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Si Cédric maîtrise à la perfection la fabrication du jambon, c'est donc pourtant sur un tout autre terrain qu'il a commencé. J'ai fait un petit peu de rugby, j'ai eu la chance d'en faire mon métier. Je suis devenu rugbyurien professionnel et j'en ai vécu pendant 11 ans. Et une de mes grandes fiertés, c'est d'être revenu à l'Aviron-Mayonnais et d'avoir fait mes 5 dernières saisons dans mon club d'origine. Et c'est en fait en revenant jouer ici que j'ai commencé à remettre un pied dans l'entreprise. Et puis ça s'est fait naturellement et puis je ne me voyais pas faire autre chose que ça. C'est à l'âge de 34 ans que Cédric reprend l'entreprise familiale dans la charcuterie de son grand-père. Le séchoir dans lequel s'affine le jambon à l'air libre est le même que dans les années 50. Là on est sur des jambons qui ont 12 mois. Donc là ils sont très bien, ils ont déjà bien séché. Et rien qu'à l'odeur, on sent qu'ils ont déjà développé beaucoup d'arômes, un goût de noisette, de sous-bois. C'est parfait aux Pays-Bas et notamment à Bayonne pour l'affinage à l'air libre. Parce que la journée, il va faire un petit peu chaud, donc la viande va se détendre, le gras va légèrement fondre. La nuit, un peu plus frais, la viande va se rétracter, va absorber ce gras. Et c'est toutes ces fluctuations de température d'hygrométrie qui font que le jambon de Bayonne développe des arômes exceptionnels quand il est affiné à l'air libre. Le jambon de Bayonne bénéficie d'ailleurs depuis 1998 d'une indication géographique protégée et rares sont ceux qui parviennent à l'égaler. Ma nouvelle vie de charcutier, elle est très remplie. Je me rappelle, mon grand-père me disait qu'à l'époque où il a commencé, il y avait peut-être 50-60 charcutiers à Bayonne. Maintenant, on est les derniers à être charcutiers, fabricants à Bayonne. On fait tout l'affinage de nos jambons de Bayonne à Bayonne. On essaye de maintenir ça parce que c'est aussi une fierté et c'est l'histoire de l'entreprise. Au jambon ! Et bien sûr, à la vôtre et au jambon surtout. On goûterait bien. Et oui, retour à Paris où l'on compte quelques 345 000 sources de lumière dont une grande partie sont des lampadaires. Et ils ont fait de Paris la ville lumière. Si à l'heure du réchauffement climatique et de la transition énergétique, les techniques d'éclairage évoluent, leur aspect esthétique ne change pas, surtout pas. À la tombée de la nuit, discrètement, ils s'allument. On les oublierait presque et pourtant, une fois le soleil couché, ce sont bien eux qui réchauffent Paris. Bienvenue dans la ville lumière où sous les réverbères, les promeneurs peuvent déambuler jusqu'au bout de la nuit. Monsieur Arras est un passionné d'éclairage. Ce restaurateur de luminaires anciens, tranquille oiseau de nuit, aime le soir venu arpenter les rues de Paris. Nous sommes sur un des hauts lieux du bel éclairage urbain, à savoir sur le pont Alexandre III, qui a été éclairé électriquement dès le début, à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. La source électrique à l'intérieur de ces belles lanternes a évolué, mais les lanternes elles-mêmes sont absolument d'époque. Mais Paris n'a pas toujours brillé de mille feux. Avant l'invention de l'éclairage public, le soir venu, la capitale sombrait dans le noir et les passants se faisaient plus rares. « Sans éclairage, vous ne pouvez rien faire. Les gens, au Moyen-Âge, rentraient vite chez eux à la tombée de la nuit. Mais pour Paris, ça devenait intenable, l'insalubrité, l'insécurité. » Des chandelles apparaissent petit à petit au coin des fenêtres. Mais c'est vraiment sous le règne de Louis XIV que l'éclairage public moderne naît. Ces consignes tiennent en trois mots, netteté, clarté, sécurité. Un service d'éclairage est créé et les premières lanternes publiques apparaissent dans la ville. En quelques mois, la capitale en compte presque 3000. « Dès les premières lanternes, on a constaté un recul de la criminalité. Et il est devenu possible de faire des sorties culturelles, de loisirs, et de prolonger la journée commerciale aussi, au-delà de la tombée de la nuit. » Si les sources d'énergie ont évolué avec le temps, les luminaires, eux, ont traversé les âges et les intempéries. À Argenton-sur-Creuse, près de Châteauroux, Nicolas est à la tête d'une entreprise qui continue de prendre soin de ses petits bijoux. Ici, on continue de fabriquer des modèles d'époque et de restaurer ces luminaires qui, depuis des décennies, bravent le froid et la pollution, comme ce lampadaire de la Place de la République. « C'est une lanterne qui fait près d'un mètre vingt de haut, 90 kilos de bronze. Ces lanternes, à l'origine, étaient de cette couleur-là. C'était du bronze. Et puis, au fil de temps, le bronze s'est oxydé, est devenu vert avec cette patine, vous voyez, vert et noir. Mais la matière bronze est inusable. Elle peut durer dans le temps pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Juste la couleur change. Mais lorsque cette lanterne a été installée à la ville de Paris il y a plus de 150 ans, c'était des lanternes qui fonctionnaient à l'huile. D'où, en fait, la cheminée, qui était une vraie cheminée, qui permettait au gaz de s'échapper, à la fumée de s'échapper. Autrefois spécialisée dans la carrosserie, l'entreprise s'est lancée, depuis les années 50, dans la restauration des lampadaires parisiens. Rue de la Paix, Tuileries, Montmartre, tous les modèles portent des noms emblématiques et sont aujourd'hui exportés dans le monde entier. Une vraie fierté pour Antoine. Nous sommes les héritiers d'un savoir-faire qui nous permet de continuer à fabriquer ces lanternes d'époque de la ville de Paris. Sur les mêmes modèles qu'il y a 200 ans, et dans un mélange d'artisanat et d'industrie, les luminaires sont découpés, soudés, peints, puis assemblés dans une chaîne bien organisée. Et la tradition requiert aujourd'hui de la haute technologie. Je donne une forme au tube qui sert à faire des crosses. Thierry est le plus ancien employé. Il fabrique les réverbères depuis 38 ans. Alors voilà la crosse. Ici, il y aura le manchon qui va maintenir le luminaire. Et ici, il y aura le four bombé qui va maintenir la crosse dans le candélabra. Les luminaires trôneront ainsi à plusieurs mètres au-dessus du sol. Pour nous replonger dans l'ambiance de l'époque, notre restaurateur de réverbères nous accueille vêtus dans sa tenue d'allumeur. On se laisse séduire. C'est l'authentique perche des allumeurs de réverbères. Ils se promenaient avec ce matériel qui était normalement rangé dans les colonnes Maurice, sur lesquelles on a toujours collé des publicités. C'était l'armoire de rangement du matériel des allumeurs de réverbères. Dans cette perche, il y a une petite lampe à huile. Il y a un vaporisateur d'alcool qu'on va actionner avec la poire en caoutchouc. Il y a une flamme bleue qui jaillit en haut. Et on allume la lanterne à gaz. Mais la révolution environnementale est en marche. Dans l'entreprise et dans Paris, l'heure est aujourd'hui à la LED. Quoi qu'il arrive, la ville lumière n'en a pas fini de briller. Pour le poète, c'est toujours regrettable. Mais pour l'écologiste, c'est bien sûr le meilleur bilan carbone et la plus grande économie d'énergie. Puis ça reste très joli, avons-le. Après la ville des amoureux, on part en Vendée où Tristan et Anne-Sophie vivent justement une belle histoire d'amour à la ville comme à la forge. Oui, unis par leur passion pour l'histoire et le métal, ils aiment réaliser des pièces uniques que certains amateurs collectionnent. Mais si la chaleur est omniprésente dans leur atelier, un forgeron qui se respecte n'aime pas la pluie. Même s'il a besoin d'humidité. Fred Maurice leur a rendu visite. Il y a des couteaux qui tranchent, qui séparent, qui hachent et qui découpent. Ceux de Tristan rassemblent. La flamme de la forge de ce coutelier vendéen a donné naissance à ses véritables œuvres d'art. Fruit de la passion du métal et de l'amour de la joaillerie. L'histoire de l'entreprise, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre, celle d'Anne-Sophie, celle qui deviendra mon épouse. C'est au Puy-du-Fou que ces deux-là se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années. Dans ce département surnommé la Côte de Lumière, parce qu'il est le plus ensoleillé de tout l'ouest de la France, ce fut une illumination pour chacun d'entre eux. Ils devaient se forger une destinée commune. Je suis arrivé en 98 et mon chef avait dit « Tu trouveras ta faim au Puy-du-Fou ? » Je lui ai dit « Certainement pas. » J'étais étudiante en archéologie, j'avais un problème technique à résoudre. Il fallait que j'en parle à un forgeron d'épée. Elle a tout de suite eu envie d'essayer un peu le travail du métal, ça lui a plu. Et elle a arrêté ses études d'archéologie pour se relancer dans un CAP de bijouterie. Et en 2006, on a créé notre entreprise. Lui va s'occuper de toutes les parties forges. Moi, je vais m'occuper de toute la partie bijouterie. Elle a envie du coup de mélanger les deux savoirs, les deux compétences. C'est le prix des matériaux qui est différent. Chez elle, ça coûte très cher. Pendant le printemps et l'été, nos deux passionnés partagent leur savoir-faire dans le village médiéval reconstitué du Puy-du-Fou. L'hiver, c'est le moment de se concentrer sur leur propre production. Tristan est très fier de proposer les couteaux dont il maîtrise la fabrication depuis le début. Ça, c'est le minerai de fer. Dans ce caillou qui est composé tout au plus de 58% de fer, eh bien, on va extraire cette fameuse substance. Tristan sait produire du métal depuis le minerai de fer. Un processus qui nécessite plusieurs jours de travail et beaucoup de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, il va nous dévoiler le secret d'un de ses couteaux favoris. Il y a une technique qu'on appelle le damas. Alors, c'est un feuilleté d'acier de fer. C'est-à-dire qu'on va souder à la forge de tous ces éléments. Là, il y a 12 couches. On est avec une alternance de ces deux aciers différents. Et on va les replier sur eux-mêmes pour créer un fibrage, s'amuser avec la matière qui, une fois qu'elle sera terminée, vont donner des moirées dans la lame. Je ne fais pas des reproductions historiques. Finalement, ça m'intéresse assez peu. Mais j'aime l'histoire. Là, en revanche, je vais m'inspirer de ce qui se faisait autrefois. Et puis, j'ai un métier finalement qui est à la fois inscrit dans la tradition et la tradition est faite pour évoluer de génération en génération. Pour réussir à forger une épée, Tristan va devoir compresser ce carré de métal qu'il va souder à une tige. Il la plongera ensuite dans des charbons ardents. L'olopin monte en température. Vous voyez, là, on est à une température environ 900 degrés. Ça va être de la couleur qu'on regarde. C'est la cuisine. C'est juste plus dur sous la dent. Dans le travail du métal, tous les paramètres entrent en ligne de compte. La météo détermine la puissance de la forge. En fonction du temps qu'il fait, le fond ne va pas se comporter pareil. Il ne faut pas qu'il pleuve. Mais quand il y a un gros taux de midi dans l'air, on a un meilleur rendement. Dans l'atelier d'Anne-Sophie, l'ambiance est très différente. Ici, on travaille sur la décoration des manches. Là où son mari manie la force, le feu et la poussière. Anne-Sophie travaille sur la minutie et les matières précieuses. On est plus au carrément. Il n'y a pas de machines qui font du bruit. On ne tape pas sur des enclumes. C'est moins bruyant. Moins sombre. Là, je travaille sur une toute petite pièce en argent que j'ai découpée avant dans une plaque que l'on va venir ensuite incruster dans la plaquette en bois du couteau. Les gens aiment bien ce côté couteau-bijou, en fait. On retrouve typiquement l'alliance de nos deux métiers. Il y a pas mal de gens qui aiment bien avoir son propre couteau. Anne-Sophie ? Ouais. Moi, je vais aller livrer le couteau de cuisine inox à Jovelo Roche. Ok. Ça marche. Les couteaux de Tristan et Anne-Sophie ont déjà leur collectionneur en Vendée. Jérôme en possède une petite dizaine. Salut Jérôme. Salut Isabelle. Viens te livrer ton fameux couteau. Ah ben, ça fait plaisir. Alors une exclusivité, c'est un tout nouveau couteau. En acier inoxydable, on est vraiment sur un acier très très dur. Le manche est en if. Ça tombe bien, j'aime beaucoup les if. J'aime bien les couteaux, mais comme chacun aime bien avoir un petit couteau quand il va en pique-nique. Par contre, là, ce que j'ai découvert chez Tristan, c'est une autre façon de travailler. Jérôme aime particulièrement ces lames, à la fois immaculées et brutes, qui font la marque de fabrique de Tristan. D'abord, je suis forgeon avant d'être coutelier. Donc le travail de la forge m'importe beaucoup. J'essaye de bien forger les couteaux et j'aime beaucoup garder ces traces de forge qui rappellent le feu. C'est vraiment les traces du feu. Le même feu qui s'est allumé entre Tristan et Anne-Sophie et qui n'est pas près de ses timbres. Il est 13h20, nous poursuivons dans le Berry où la récolte des lentilles s'annonce faible en quantité. La légumineuse ayant mal supporté la sécheresse de cette année. Il se pourrait même que les lentilles du Berry soient en rupture de stock en cette période de confinement. Explication de nos équipes de France 3 Régions. Chaque année, nous consommons près de 1900 tonnes de lentilles vertes du Berry. Mais en cet automne 2020, la récolte ne s'annonce pas très bonne. Hiver trop doux, pluie abondante et sécheresse, les aléas climatiques ont retardé la croissance de l'or vert de la région. Cette année sera même la pire qu'aient connues les producteurs. Je n'ai jamais connu un si mauvais rendement, une si mauvaise année. J'ai eu de la chance, je vais être dans une bonne quinzaine de quintaux. Donc je ne vais pas me plaindre, mais par rapport à ce qu'on pourrait faire d'habitude, c'est beaucoup maire. Ce qui correspond à une baisse de rendement de 40% pour un manque à gagner de près de 12 000 euros. Mais à l'échelle de la région, les chiffres sont plus alarmants. Une récolte en recul de 70% qui atteint péniblement les 600 tonnes. Des ruptures de stock sont même à prévoir. C'est vraiment un produit très refuge, là on est lentilles, le légume sec. On a eu des rotations multipliées par deux entre mars et avril, avec vraiment un engouement sur ce produit. Donc on a forcément gagné des nouveaux consommateurs. Et c'est très très dommage qu'on ne puisse pas les conserver. Faible en quantité, la récolte 2020 de lentilles vertes du Berry sera toutefois de qualité. De quoi donner espoir aux producteurs dans un avenir meilleur. Et on enchaîne avec un hommage à l'automne. Toutes les saveurs et les couleurs de la saison se sont données rendez-vous dans un potimarron farci. Et pour la farce, justement, notre chef mélange de la viande, des châtaignes et des cèpes. Avis aux amateurs de bons produits, écoutez bien ce qui suit. Aujourd'hui, nous allons faire un potimarron farci, à base de cochon du Ventoux, quelques cèpes et champignons. Un peu de châtaignes, puisqu'on est en pleine saison. Je vous emmène. Un plat gourmand, 100% automnale, avec des produits de qualité pour seulement 4 euros par personne, c'est possible. Et en plus, c'est simplissime. Vous allez même découvrir une nouvelle variété de potimarron, à la peau couleur vert émeraude. Nous sommes à Avignon, capitale du Vaucluse, dans un des plus anciens hôtels de France. Napoléon Bonaparte lui a même donné son nom actuel. C'est là où logeaient ses officiers. En fait, voilà l'histoire. Il y a de grandes personnes qui ont couché là, Victor Hugo, même François Hollande, il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de monde. Je trouve ça merveilleux. C'est charmant. Pascal est chef cuisinier depuis 35 ans. Son parcours est extraordinaire. Juché d'étoiles, il a réussi à décrocher le Graal 3 fois dans de précédents établissements, une à Bourges, une à La Rochelle et une autre dans le Tarne. Installé à Avignon depuis un an, il a un défi, aller chercher une nouvelle fois cette précieuse étoile. On travaille déjà pour nos clients, c'est sûr. Après, le but, c'est de l'avoir. C'est plus confortable. Ça nous donne un repère. Et ça nous aide aussi à aller un petit peu plus loin, puis de se dépasser. Direction les fourneaux. Le chef commence par la farce du potimarron. Donc, première étape, on va s'occuper des champignons. C'est des petits cèpes. Alors, ceux-là viennent du Périgord. Donc là, on va les couper comme ça. Grossièrement, on connaît un petit peu de mâche dans la farce. Bon, le cèpe, on est sur du entre 20 et 25 euros le kilo. Mais on peut se rabattre aussi peut-être sur un shiitake, qui est peut-être un champignon de couche moins cher, ou alors un champignon de Paris. Dans une huile bien chaude, on saisit les cèpes. Ça chante. La cuisine, ça chante, c'est vrai aussi. Là, à la fin, je vais rajouter un petit peu d'échalote pour donner du goût. Souvent, dans les farces de viande, on met des oignons ou échalotes et tout. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est cuire ou l'échalote ou l'oignon que vous allez mettre dans votre farce. Sinon, vous allez l'avoir toute la journée avec vous. Qu'est-ce que je veux dire ? Même sort pour les trompettes de la mort, et on laisse les champignons refroidir. Le temps pour le chef de récupérer son potimarron chez Clément, son maraîcher. Et j'ai une idée ce matin, j'ai envie de farcir un potimarron. Ben oui, un potimarron, c'est super, parce que la peau, tu peux la consommer, tu la connais, elle est très fine. Après, si tu veux sortir un peu d'ordinaire, je propose une autre variété de potimarron. C'est quoi ? C'est une courge d'origine asiatique, qui s'appelle shiatsu. On va retrouver les mêmes caractéristiques qu'un potimarron, donc un côté assez sucré. Et en plus, le goût de la châtaigne, il va être encore plus marqué dans la peau que dans la chair. Donc quand tu vas manger la peau, ça a vraiment une clé valide. Ah oui, je vais mettre des châtaignes aussi dans ma farde. Voilà, c'est ça, ça peut être pas mal. Top ! Wow, c'est bien ça. Non, mais c'est la première fois que j'en vois, tu vois. C'est pour ça que tu viens. Transagant de métier, j'ai pas vu un chien dessous de ma vie. Bon, c'est génial. Avec ses deux frères, Clément cultive 14 hectares de terre sur la plus grande île fluviale d'Europe, l'île de la Barthelas. Quartier vert d'Avignon, protégé de l'urbanisation car inondable. Pour la culture des légumes, c'est un terroir qui est très bon parce que le Rhône a depuis des millénaires apporté pas mal de limons, d'alluvions. Donc ça nous fait un sol qui est très fertile, très riche, donc très poussant pour les légumes. Et puis en plus, sur l'île, on a la chance de travailler en face du pont d'Avignon et du palais des Pables. Donc ça, c'est un petit plus aussi. Consommé en automne et tout l'hiver, les courges sont pourtant ramassées ici mi-août, avant les premières pluies qui pourraient les abîmer. On peut la garder jusqu'au mois de mars, elle reste vraiment impeccable jusqu'au mois de mars. Il faut juste les stocker, pas au frigo, les garder dans une atmosphère tempérée, entre 15-20 degrés, c'est parfait. Et au niveau du prix, Clément ? 2,20€. Voilà, c'est ça ? 2€ pour fin. Ah, pour moi, 2€. C'est génial, que ce soit sur les prix ou sur le produit, quoi. Bon, Clément, à bientôt. Vous emmène la cuisine ? Allez, on y va. Alors, on va l'ouvrir, on va le découper. Un petit couteau fin, bien faire attention aux mains, il ne faut pas déraper. Là, on enlève tout, tout ce qui est pépins, les petites fibres aussi. Ah, c'est joli, en plus. Non, j'aime bien ces deux tons, en fait. Charmants. C'est de l'envie. Le chef termine ensuite sa farce, du bon cochon, du ventou, nos champignons, des morceaux de châtaignes, un oeuf et on mélange. Ça va nourrir en plus la chair du potimarron. Il me reste donc à râper mon parmesan. On est généreux, ça fait du bien. On farcit le potimarron et on arrose généreusement d'huile d'olive. Encore de l'huile d'olive, mais il faut le nourrir. Avant d'enfourner. Alors moi, je démarre pendant 30, 40 minutes sans le chapeau. Sinon, mon chapeau, il va être tout grillé, tout pas beau. En plus, ça va caramuser un petit peu le dessus de la chair. Il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, faites-y bien sûr. Merci. C'est gourmand. Gourmand et on a le légume, la viande, les champignons. En plus, c'est très facile à réaliser. À vous de jouer. Promis, dès ce soir, personnellement. Et aujourd'hui, Météo la carte vous propose de faire un geste pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui, savoir ce que l'on consomme en temps réel permet de mieux contrôler ses dépenses. Dans le Val-de-Marne, Annabelle utilise un assistant connecté pour surveiller sa consommation d'énergie. Vous allez voir qu'elle a eu de nombreuses surprises. Retrouvez toutes ces astuces grâce à Alexandre Halimi. On part à la rencontre de la famille Lyon, dans le Val-de-Marne. Trouvant ses factures d'électricité trop élevées, Annabelle est bien décidée à changer ses habitudes. Mon éco-geste du jour, c'est d'utiliser ce petit outil. C'est un assistant connecté qui sert à savoir ce qu'il dépense le plus dans la maison. Avec les températures hivernales, c'est naturellement le chauffage qui représente la plus grosse partie des dépenses. Avec cet outil qui rend compte en temps réel de la consommation de la famille, faire des économies d'énergie est devenu un jeu d'enfant. Il est à combien là alors ? Là on est à 316 watts. Vas-y Melina. C'est bon pour le four ? Maintenant on est passé à 2014 watts. On va essayer avec le micro-ondes Melina ? C'est bon. Là maintenant on est passé à 1321. Réchauffez vos plats au micro-ondes plutôt qu'avec votre four. Pour un assistant connecté comme celui-ci, comptez une centaine d'euros qui seront très vite amortis grâce aux économies d'énergie réalisées. Pour vous aussi réduire votre consommation et faire des économies, contactez un conseiller FAIR. Allez, pour vous aussi, pour optimiser vos dépenses d'énergie, vous pouvez vous renseigner sur le site fer.gouv.fr. Et à 13h28, presque 29, il est temps de nous intéresser au temps des 9 prochains jours. Constatations et prévisions, c'est maintenant dans notre journal du temps, évidemment. Et on ouvre ce journal avec la couleur de votre ciel chez vous. Enfin, votre ciel, oui, forcément, c'était chez vous ce matin. Et qui sont réunis sur cette carte. On a une ambiance bien grise sur les régions de la moitié nord, perturbations qui traversent. Ça semble mieux pour celles de la moitié sud. On va prendre une première direction. Nous partons où ? On va partir en Vendée, Laurent. À mi-chemin, finalement, entre ces deux zones, on est sur l'île d'Aile avec une photo de Nathalie. Oui, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. On a pas mal de nuages, parfois même assez sombres. L'évolution pour cet après-midi, une météo qui sera pluvieuse, le passage de la perturbation, les pluies qui seront faibles, mais continuent tout au long de cette journée. Regardons également l'évolution cet après-midi. Ce matin, alors à laquelle nous vous parlons, il fait 16 degrés. Ce matin, une douzaine de degrés et 20 degrés au meilleur de cette journée. La douceur est absolument remarquable. Il a fait extrêmement doux ce matin et ce, sur tout l'ouest de la France avec des valeurs qui étaient tout à fait remarquables. En moyenne, elles étaient d'environ 7 degrés au-dessus des moyennes de saison pour un début novembre. C'est remarquable. Le mercure, vous le voyez, est monté à 19,2 sur l'île d'Oléron, Château d'Oléron, Charente-Maritime. La Seine-Maritime, c'est Notre-Dame de Blic-Thuy avec 19, un peu plus de 19. Et puis sur la Loire-Atlantique, là également, des températures qui étaient très au-dessus des valeurs habituelles pour un début novembre avec les 19 degrés qui ont été atteints. Et sur Paris aussi, il faisait très doux ce matin, on le sentait nettement. Retour à notre carte, deuxième destination. Voyons, voyons. Un grand bleu, ça vous tente ? Allez, direction le Tarn, à Lédas et Penthies avec cette photo de Pierre. Bon, là, on est avec un ciel bien dégagé, on le devinait bien sur la situation générale. L'évolution pour cet après-midi sur le département du Tarn. Pas de changement, toujours un temps sec. La douceur, également au rendez-vous, vous voyez, à peu près les mêmes valeurs que sur la Vendée. On attendra les 21 degrés, une douceur qui va dominer sur l'ensemble des régions de la moitié sud. Localement, on va atteindre les 22-23 degrés. 20 déjà à l'heure à laquelle nous vous parlons. Merci pour votre photo. Et on enchaîne avec votre vidéo. Bonjour Chantal, quel ton fait-il à Angle dans les Alpes-de-Haute-Provence aujourd'hui ? Bonjour Marine et Laurent, bonjour à tous. Je profite de ce ciel bleu et de ce soleil. Je suis au-dessus du village ce matin. Alors 13 degrés en ce moment, mais ça va encore monter cet après-midi. Et ces jours-ci, nous avions entre 13 et 17 degrés les après-midi. Pas de vent. Je vous souhaite une bonne journée, restez prudents. Bisous à tous. Ciao, ciao. Le rêve, la balade à moins d'un kilomètre de chez soi pour découvrir ce panorama. Ça fait rêver Chantal. Avec un ciel bien dégagé, on le voit bien sur l'arc alpin, sur les régions de la moitié sud. La neige va revenir en montagne, principalement les Pyrénées. Un petit peu plus tard, on attend des flocons à partir de 1800 m. Là, nous étions effectivement sur le sud du massif alpin avec des conditions parfaitement ensoleillées. Merci à vous Chantal. Allez, justement, la suite du programme météo, c'est avec Laurent et c'est maintenant. Avec une perturbation qui rentre actuellement. Le flux assez perturbé pour les régions de la moitié nord. Très humide en tout cas, mais grande douceur, comme vous pouvez le constater. Puis au sud, c'est un ciel beaucoup plus dégagé. On distingue bien les nuages, souvent assez bas, qui circulent actuellement sur le nord-ouest. Situation pour ce lundi après-midi. Nous allons retrouver cette humidité ambiante. Vous le voyez en allant bien de la côte atlantique, en allant jusque vers la frontière avec la Belgique et celle avec l'Allemagne. Des pluies qui seront locales et faibles. Le vent sera de la partie. Il contribuera encore à cette grande douceur. Des rafales de sud-ouest, vous le voyez, 50-60 km à l'heure. À l'arrière, nuages et éclaircies alterneront. De belles éclaircies. Des quelques ondées seront réservées et devraient se limiter au littoral breton ou encore aux côtes normandes. À l'avant, un dégradé nuageux avec pas mal d'humidité. De l'Alsace jusqu'à la côte basque. À signaler que du Morvan jusqu'au plateau Lorrain. Là, les éclaircies devraient être un peu plus belles. Tant beaucoup plus lumineux. Tandis que pour l'ensemble du massif alpin jusqu'aux Pyrénées, les éclaircies seront belles. Très belles même. Mais à signaler par manque de vent. Quelques brumes côtières localement pour le midi méditerranéen. Même phénomène principalement sur la côte occidentale de la Corse. Quant aux températures, les voici pour cet après-midi. Avec des valeurs qui restent très douces pour la saison. Les minimales, vous le voyez, entre 14 et 17 degrés sur les régions de l'ouest. Mais on atteindra les 19 degrés pour la capitale. Maximal de 23 degrés. Bien sûr pour Biarritz ou encore Bordeaux. Mais aussi Clermont-Ferrand et Strasbourg. Ce qui est encore plus remarquable. 22 à Mulhouse. 22 également pour l'agglomération lyonnaise. 18 à 20 degrés autour de la Méditerranée. Jusqu'à 21 pour Ajaccio. Le temps pour demain. Une matinée de mardi qui s'annonce grise. Avec la perturbation qui va traverser. De faibles activités. Les ciels couverts en allant du nord-est jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. A l'arrière, plusieurs zones. On aura cette petite bande qui va circuler. Et qui va donner des pluies locales et faibles. En allant du Pas-de-Calais. Cette fois-ci jusqu'au bassin d'Arcachon. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne. Alors une traîne relativement calme. Excepté pour la Basse-Normandie. Avec localement quelques averses orageuses. Dans le courant de la matinée. Puis à l'avant, pas mal d'humidité. Les Alpes frontalières bénéficieront encore de belles éclaircies. Dans le courant de l'après-midi de demain. Au programme, une météo qui sera grise. Cette fois-ci sur les régions de l'Est jusqu'aux Pyrénées. La perturbation, la deuxième zone. Nous la retrouverons sur ces régions. Entre les deux, toujours une petite frange. Mais alors assez brève et courte. De belles éclaircies. Puis sur le Nord-Ouest. La nuage et belles apparitions du soleil alterneront. Quelques ondées pourraient se déclencher dans la partie Nord. Elles pourraient prendre un caractère orageux. En se dirigeant vers la côte d'Opale. Voici les températures pour demain matin. Avec au réveil des valeurs qui jouent un tout petit peu au yo-yo. Ça baisse au Nord. Notamment sur le Nord-Ouest. Avec de l'air un peu plus frais après le passage du front. 6 degrés. La minimale à Grandville ou encore à Rouen. Ainsi qu'à Alençon. 9 pour la capitale. Entre 10 et 14 degrés sur les régions de l'Est. 11 à 12 sur le Sud-Ouest. Comme vous le voyez. Puis dans le courant de l'après-midi. Au programme. Des températures qui accuseront une légère baisse. Les valeurs les plus élevées vont se réfugier. Cette fois-ci sur l'extrême Sud-Est. Avec une maximale de 21 degrés pour Bastia. 11 degrés minimales. Ce sera du côté d'Aurillac. On sera 13 degrés à Beaune ou bien à Chalon. 13 également pour la capitale. Ou encore à Rennes. Et puis péniblement les 16 degrés attendus du côté de Cognac. Et ce pour demain après-midi. Ou encore pour l'agglomération bordelaise. Les 18 degrés pour les Pyrénées-Orientales. Demain après-midi. Au programme. Alors mercredi. Ça y est, on vient de le faire l'après-midi. Suite de la semaine. On va retrouver mercredi et pas mal d'humidité. On a un anticyclone qui devrait se mettre en place. Les vents des secteurs nord-est souffleront. Alors ce sera un temps plutôt sec. Vous le voyez sur le bon tiers nord-ouest. Avec là beaucoup de soleil. Et puis ailleurs, il faudra faire avec un voile nuageux. Principalement du Limousin jusqu'au golfe du Lion. Voile nuageux assez dense. Une météo, un ciel laiteux. Mais une météo plutôt lumineuse. La pluie et la neige. Je vous le disais il y a quelques instants. Qui devraient revenir sur la barrière pyrénéenne. A partir de 1800 mètres. Une ambiance bien grise. Quelques pluies très faibles. Et très localisées à signaler. Pour l'extrême sud des Alpes. Et jusqu'aux Alpes maritimes. Belles éclaircies sur la Corse. Les températures de mercredi matin les voici. Avec des valeurs en baisse. Généralement 2 à 4 degrés. Vous le voyez sur les régions de l'ouest. 5 degrés pour la capitale. 7 degrés au Havre. Ou encore pour Grenoble. Et puis on atteindra les 14 degrés du côté de Nice. 10 degrés pour Collioure. 11 sur la Corse. Et puis dans le courant de l'après-midi. Les températures seront relativement stables. Légère baisse tout de même pour celle de la moitié nord. Finalement on retrouvera des températures à peu près de saison. Avec un mercure qui indiquera entre 11 et 13 degrés. Sur la moitié sud. Entre 10 et 14 degrés. Les 17 degrés autour de la Méditerranée. Voir 19 localement. 20 degrés pour Toulon. Et 21 degrés ce sera pour la Corse du Sud. La suite de la semaine maintenant. Journée de jeudi et de vendredi. Avec des conditions anticycloniques jeudi. Un temps sec du grand soleil sur toute la moitié nord. La moitié ouest. Le pourtour méditerranéen. On risque d'avoir un peu plus d'humidité. Vous le voyez. En allant des Savoies jusque vers l'agglomération stéphanoise. Ou bien du côté Clermont-Ferrand. Avec là pas mal d'humidité au programme. Température 11, 16 degrés. Journée de vendredi. Le soleil au rendez-vous. Vous le voyez sur plus des trois quarts nord du pays. Température d'un bon niveau pour la saison. Avec une moyenne de 13 au nord. 18 au sud. Quelques ondées dans le flux de sud-est. Vous le voyez. Principalement pour les régions bordant le golfe du Lyon. Qu'est-ce que ça donne pour le week-end ? Alors une dégradation devrait s'amorcer pour la journée de samedi. Les nuages arriveront par l'ouest. Quelques ondées. Voiles nuageux à l'avant. Le soleil résistera bien encore sur le flanc est. Les températures en progression. 16, 19 degrés. D'un bon niveau pour la saison. 17, 19 pour la journée de dimanche. Mais une ambiance bien grise vous le voyez avec des ondées qui menaceront sur une bonne partie du territoire. Un temps plus encombré autour du golfe du Lyon. Mais quelques éclaircies supplémentaires pour une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. A priori sans ondées. Le début de semaine prochaine. Lundi prochain précisément. Des averses sur l'ensemble du territoire. A l'écart avec une météo moins menaçante. A priori les régions du quart sud-ouest. Où alterneront nuages et éclaircies. Ailleurs des averses. Très peu de changements côté température. Et puis à 8 et 9 jours. Mardi, mercredi de la semaine prochaine. Nous retrouvons ces ondées qui se déclencheront sur l'ensemble du territoire. Avec une météo qui sera bien chargée. Ondées assez fréquentes pour la journée de mardi. 15, 17 degrés. Et puis pour la journée de mercredi. Elles seront plus rares sur les régions de l'ouest et les régions de la moitié sud. C'est principalement sur le nord-est que ces averses devraient se déclencher. Température 14 au nord. 17 au sud. L'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 novembre. On va perdre 4 minutes de durée d'ensoleillement. Et nous célébrons les défunts. Et n'oubliez pas de venir vous changer les idées avec nous demain dès 12h55. Très bonne journée à tous. Et surtout, prenez soin de vous. A demain.